... Je m'appelle Bruno Pétier, je suis actionnaire de la holding familiale Pétier qui existe depuis 2005. Je m'appelle Patrick Daly, je suis le dirigeant de Pétier Agencement depuis 2007 et nous avons rejoint l'aventure Brest Fab depuis début 2019. ... L'activité de Pétier Agencement est dans ce que l'on appelle l'ébéniste-agenceur. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure à base de bois. ... Nous avions besoin de rassembler deux sites que nous avons sur un seul et même site pour gagner en productivité, remettre les salariés dans un contexte de travail agréable, sous bonne norme et de manière à pouvoir également développer la clientèle, le chiffre d'affaires dans un outil un peu plus performant. ... Brest Fab nous a proposé deux modes d'accompagnement, un défi sur mesure à un défi du futur. On a fait d'abord un premier bilan avec un consultant, on a exprimé un certain nombre de besoins et on est arrivé à la conclusion qu'on avait besoin d'un accompagnement opérationnel sur la gestion de nos flux et sur la gestion de l'implantation de ce merveilleux bâtiment qu'on va intégrer dans une quinzaine de jours. ... Concrètement et tout simplement, c'est une aide au développement pour valider la réalité de ce que l'on veut faire en termes d'investissement. L'intérêt que l'on a eu avec Brest Fab, c'est qu'on a identifié un consultant. Mais Brest Fab nous a dit, ok, ce consultant est référencé et on va pouvoir effectivement faire en sorte que vous puissiez être accompagné par lui. Quand on s'adresse à des gens qui sont extrêmement experts, que ce soit sur des problématiques de réseau d'aspiration, de cabine de peinture ou de choses comme ça, il faut des compétences, ça évite énormément d'erreurs. ... Le domaine dans lequel on est nous oblige à se remettre en cause en permanence, à être en mouvement, pour être au plus près des besoins des clients qui nous font confiance. On est obligé d'évoluer. Le fait de pouvoir bénéficier d'aides, d'accompagnements d'organismes régionaux, c'est évidemment quelque chose qui est stratégiquement important et extrêmement pertinent dans notre future communication, puisqu'on va valoriser le savoir-faire breton, régional. Une entreprise a tout à gagner, à se tourner vers des organisations comme Brest Fab et obtenir le soutien de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada